Trois solutions existent pour emporter votre vélo sur votre véhicule. Le porte-vélo de toit, le porte-vélo fixé sur éon ou coffre arrière, le porte-vélo fixé sur boule d'attelage. Si votre véhicule dispose de barres de toit, le porte-vélo de toit est la solution la plus économique pour le transport de vélo classique. Si votre véhicule ne dispose pas de barres de toit ou de boule d'attelage, le porte-vélo fixé sur le éon ou coffre arrière est la solution la plus prisée. Simple à installer, permettant d'emporter trois vélos, il est également très accessible en termes de prix. Les vélos étant fixés par de simples sangles, cela reste une solution à privilégier pour les trajets courts et occasionnels en utilisateur averti. Complètement pliable, il n'occupe que peu de place une fois rangée. Si votre véhicule possède une boule d'attelage, le porte-vélo à fixation sur boule d'attelage est la solution la plus qualitative. Pour des déplacements occasionnels ou rapides, optez pour un modèle d'un clipsage rapide, peu encombrant. Pour des déplacements plus fréquents, des longs trajets ou le transport de vélo électrique, nous vous recommandons fortement les modèles de type plateforme. La quasi-totalité de ces modèles préserve l'accès au coffre grâce à un mécanisme inclinable. Ils intègrent aussi pour la plupart une solution anti-vol ainsi qu'une plaque de feu de signalisation se raccordant à votre véhicule. Pensez à vérifier le faisceau de votre véhicule, qui peut être soit de 7, soit de 13 pins. S'il ne correspond pas au faisceau présent sur notre porte-vélo, aucune inquiétude, nous disposons des adaptateurs adéquats. En résumé, trois systèmes de porte-vélo, de toit, de coffre ou d'attelage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site decathlon.be